Pierre de Bourdeille dit Brantome, des noms familiers mais peu connaissent le personnage historique, considéré aujourd'hui comme l'un des grands hommes de la Renaissance. Né à Bourdeille aux environs de 1540 d'une vieille famille périgourdine, aventurier, soldat, courtisan, l'homme parcourt toutes les cours d'Europe jusqu'à recevoir de la part de Henri II la charge de l'abbaye et la seigneurie de Brantome dont il adopta le nom. Plus on rentre dans son histoire, plus on s'aperçoit que c'était quelqu'un qui avait de multiples facettes, mais le fait qu'il commence à écrire ça a été surtout après son accident. Quand il a eu son accident, comme il dit, il a troqué son épée contre la plume et il s'est installé à son château et là il a commencé à vraiment écrire énormément sur les batailles, sur les femmes, sur la vie à la cour et puis de nombreux poèmes. Dix volumes, plus de 4000 pages de souvenirs, où se mêlent guerre de religion, mœurs d'une société partagée entre violence et raffinement. Catalogué comme écrivain léger pour son recueil Les Vies des Dames Galantes, l'aspect poétique du personnage est resté ignoré. Son corps transformé, rendant son âme aux cieux. Il avait appris la poésie avec Ronsard, c'était un grand poète et en plus de ça, c'était aussi un très beau chroniqueur de toute l'histoire du XVIe siècle, puisqu'il avait parcouru toutes les cours de l'époque. Il écrivait dans son coin, tranquillement dans son château et remémorait tout ce qu'il avait vécu. Jamais édité de son vivant, Brantome s'éteint dans son château de Richemont, le 5 juillet 1614. Sans héritier direct, ce sont ses sœurs qui héritent du Domaine, Domaine toujours habité par les descendants du gentilhomme périgourdin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !